Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente la conférence de presse. L'inquiétude que j'ai moi, c'est que les joueurs fassent le match un peu avant, qu'ils soient un peu sous pression et puis que cette pression-là, ils n'arrivent pas à la gérer. Donc notre travail avec le staff, c'est justement, malgré tout, parce que c'est une situation cocasse, on va jouer le PSG, donc on reçoit le PSG chez eux. Donc faire en sorte que ce soit quand même un peu chez nous, le Stade de France, c'est une grande première. Après, vivre les émotions qu'on a avant le match, et puis après se préparer quand même, parce que je l'ai dit et je répète, moi je ne voudrais pas qu'on prenne une fessée face au PSG, parce qu'il faut dire ce qui est, si le PSG joue sur ses qualités, joue à 100%, ils nous balayent. Nous, on n'existe pas, c'est très clair. Déjà, être bien organisé, pas prendre ce but trop tôt, on va dire, dans ce genre de match. Là, chacun aura un rôle encore plus que d'habitude, de faire les efforts, surtout au niveau défensif. Et après, on sait que voilà, on pêche un peu au niveau de l'efficacité en ce moment, donc dans ce genre de match, on n'aura pas 36 occasions. Il faudra essayer de la mettre au fond quand on aura les opportunités. Et voilà, faire les efforts, on sait qu'on va beaucoup courir face à ce genre d'adversaire. Donc voilà, faire don de soi, se surpasser dans ce genre de match, je pense que c'est la moindre des choses face à une telle affiche. On a fait un travail spécifique par rapport à ce match-là. Après, puis surtout, on les a préparés aussi, parce que mentalement, pour être capable d'endurer les courses, les séquences où on va perdre le ballon, ils vont faire un gros pressing. Est-ce qu'on va être capable de tenir le ballon un peu plus quand on va le récupérer ? Est-ce qu'on va être capable de le porter un peu plus haut ? D'aller se projeter vers l'avant, d'aller poser des problèmes à cette défense du PSG ? Voilà, c'est toutes les questions. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les réponses. Je les aurai après le match. Il peut avoir une petite pression comme ça, parce que c'est vrai que c'est la fiche. Mais en tout cas, nous, c'est se concentrer vraiment sur le match, parce qu'il faut vraiment faire abstraction de tout ça. Paris, on a l'habitude, nous moins, mais se concentrer individuellement sur la tâche qu'on a à faire et collectivement sortir un gros match dans la solidarité. Dans l'état d'esprit, je pense qu'on est bien depuis le début de saison, dans ce niveau-là. Et voilà, jouer notre va-tout, mais comme disait le coach, pas prendre une déculottée. C'est sûr que par la suite, ça nous ferait mal. Après, on peut aussi remarquer que les équipes qui ont réussi un coup contre Paris, notamment les équipes qui jouent le maintien, après, pendant 4-5 matchs, elles n'ont pas réussi à faire grand-chose. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'influx nerveux, de dépenses physiques. Donc il ne faut pas aussi trop se prendre la tête sur ce genre de match. C'est en profiter, être bien organisé et jouer ce match. Il ne faut pas que l'enjeu nous tue non plus. Déjà, il faut garder cette organisation, garder cette discipline, cette rigueur, cette force. Parce qu'on le voit, les adversaires ont du mal quand même à approcher nos buts. Après, voilà, se préparer mentalement. Parce qu'on le sait, dans ce genre de match-là, on va avoir des opportunités. Alors, pas énormes, mais peut-être qu'on va avoir 2-3 opportunités. Et puis là, il faudra être capable de scorer, il faudra être capable de marquer pour en tout cas récompenser le travail fourni. Puis surtout, pourquoi pas mettre un peu le doute dans la tranche de nos adversaires parisiens. C'est dans cet état d'esprit. Mais on sait qu'on va avoir peu de munitions, mais on le sait. Après, on est conscient de ne pas jouer dans la même catégorie avec les joueurs qu'ils ont, le collectif qu'ils ont. Déjà, quand il y a une grosse équipe de Ligue 1 qui joue contre Paris, ils disent qu'il y a un fossé, que ça va être dur pour eux. Alors nous, qui jouons le maintien, qui venons de Ligue 2, avec pas de recrue, on peut dire qu'il y a un fossé énorme. Donc on va tout faire pour réduire en tout cas cet écart sur ce match.